Donc voilà le résultat du travail de la journée, un sketch processing ici qui communique en fait avec l'API MIO Connect et qui renvoie la totalité des informations produites en OSC vers MaxMSP. Donc on peut voir ici dans cette fenêtre le code que j'ai utilisé, donc j'ai veillé en fait à récupérer l'ensemble des données et aussi ouvrir un canal de communication qui me permet de communiquer vers le MIO, activer notamment le lock et l'unlock directement par des commandes distantes, pouvoir également le faire vibrer pour prévenir les utilisateurs. Voilà, donc ici là-haut, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la fenêtre de l'application une fois compilée, cette fenêtre là c'est le code source et ici c'est l'application compilée avec des MIO qui s'affichent et qui est compatible multimio, donc on peut avoir plusieurs MIO qui s'affichent et qui se connectent en même temps et puis ici on a l'exemple de réception de données pour un MIO avec l'ensemble des capteurs EMG, donc ce sont les données brutes qui sont récupérées par les capteurs musculaires. On a également les informations système, est-ce que les MIO étaient apérés ou pas, connectés ou pas, synchronisés ou pas, la qualité de réception du signal, et puis derrière on a également les capteurs, accéléromètres, gyroscopes et l'orientation qui sont transmises et les pauses. Donc les pauses ce sont finalement ces postures de la main qui sont directement reconnues par l'API MIO en fonction des données brutes. On voit d'ailleurs que chaque pause va produire des données brutes qui sont suffisamment différentes pour qu'elles soient reconnues par le système. Et puis en bas j'ai toutes les commandes qui me permettent de communiquer, de parler au MIO. Donc je peux notamment désactiver un ensemble de flux pour ne recevoir tant MaxMXP que ce que je souhaite utiliser dans mon application finale. Et puis j'ai également les boutons qui me permettent de faire vibrer ou pas, de déverrouiller le MIO et de faire un ensemble de requêtes vers le MIO. Donc tout ça fonctionne, ça fait plusieurs heures maintenant que c'est un route et a priori on va pouvoir l'utiliser maintenant sur des applications complexes pour générer du son ou de l'image. Voilà. Voilà.